Sur les métiers de la chimie et donc nous réalisons cette manifestation avec le support aussi de la FI24 qui est un très beau centre d'apprentissage qui forme à tous les métiers de la chimie et qui compte aujourd'hui un millier d'apprentissants. Et qui se trouve où ce centre d'apprentissage ? Qui se trouve en Ile-de-France, à la Défense, avec une particularité que je veux signaler, c'est que c'est un centre d'apprentissage dit ouvert. Ça veut dire que nous avons conclu avec des écoles, des universités, des conventions, en laissant donc au monde de l'éducation le soin de former nos jeunes. Et nous, nous nous chargeons de trouver des entreprises capables de les accueillir, PME, Grands Groupes ou Start-up. Oui, on peut rappeler que l'industrie chimique est un acteur majeur de l'économie dans le monde et dans ce secteur, la France occupe la deuxième place en Europe et la sixième au niveau mondial. Et si mes chiffres sont exacts, elles se situent au premier rang au niveau de l'export. Vous vous confirmez ? Oui, je confirme tous ces chiffres et je souhaite compléter quelques éléments en reparlant de l'industrie chimique en Ile-de-France, qui représente un quart de la chimie en France et qui emploie un peu plus de 50 000 salariés à comparer aux 200 000 salariés employés en France dans l'industrie chimique. D'accord. Également, une industrie qui embauche. Oui. Qui embauche. C'est important. C'est très important et il faut le signaler. Qui embauche, je dirais, du bac à bac plus 5 ou 6. Oui. Avec peut-être, Muriel Dardemar l'a signalé tout à l'heure, peut-être faire un focus sur les bacs plus 2 et 3. Oui. C'est-à-dire les fonctions de techniciens sont très recherchées et on peut rentrer dans l'entreprise, dans les entreprises à bacs plus 2 et 3 et faire une très belle carrière. Parce que les entreprises ont une politique de formation interne extrêmement développée. D'accord. Et donc un jeune ou un moins jeune d'ailleurs peut très bien entrer dans une entreprise et faire un très beau cursus, un très beau cursus professionnel, soit dans l'entreprise initiale, soit dans une entreprise. Parce qu'il y a aussi une caractéristique forte dans la profession, c'est l'esprit de communion, si j'ose dire, dans ce monde, dans ce vaste monde de la chimie, de la communauté scientifique des chimistes, qui associe, et je veux le signaler, qui associe, bien évidemment, l'ensemble des entreprises, mais également les scientifiques. Vous savez qu'on a des scientifiques célèbres et très actifs qui nous sont enviés dans le monde. Et puis, bien évidemment, le corps enseignant, qui est certainement un des plus pointus en Europe. D'accord. Donc, vous avez dans votre newsletter, vous avez un credo des emplois pour voir une pérennité assurée. Oui, alors là, c'est une formule, mais c'est une formule qui correspond à une réalité. Une réalité parce qu'il faut être clair, les embauches que j'évoquais il y a un instant sont pour l'essentiel. Oui. Pour l'essentiel, des embauches à durée indéterminée. Oui, c'est important. Les CDD sont peu pratiqués, ou sur quelques emplois. Quand je dis beaucoup pratiqués, c'est de l'ordre de 90 à 95 % de CDI. D'accord. Et avec, effectivement, une évolution de carrière continue qui fait que les collaborateurs qui intègrent une entreprise ont vocation, je dirais, à poursuivre sa carrière dans l'entreprise avec beaucoup de satisfaction. D'accord. Puisque très régulièrement, tous les deux ou trois ans, les collaborateurs les plus dynamiques sont appelés à occuper des fonctions très variées. Oui. Alors, la chimie, c'est le nucléaire, c'est l'agrochimie, la biochimie, le cosmétique, la cosmétique, la parfumerie, la pharmacie. Est-ce que vous voyez d'autres activités ? Oui, c'est tout ça. C'est beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune activité qui peut s'affranchir de la chimie. Parce que, merci de le signaler, au-delà de la cosmétique que tout le monde connaît, puisque les grands parfumeurs ont comme clients, ont des clients directs, le grand public. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que nos grands industriels, nos grands industriels produisent. Alors, produisent pour la métallurgie, pour le bâtiment, pour quantité d'activités. Et très honnêtement, il y a peu d'activités qui échappent à la chimie. Une activité que vous n'avez pas citée, mais qui, évidemment, que tous les Français connaissent, c'est la santé. Oui, absolument. La santé, les progrès de la santé, on le doit aux formidables recherches menées par ces scientifiques et qui font progresser cette pétine qui, effectivement, a comme support notre industrie. Vous m'avez devancée, mais nous en parlerons avec Muriel, parce que j'ai noté quelque chose sur Ada Yonat, un des Nobel de chimie, qui a travaillé sur des antibiotiques. Et donc, alors là où je pense que les jeunes peuvent être vraiment intéressés pour ce secteur, c'est que là, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de transition énergétique. Il y a aussi les catastrophes naturelles. Bon, c'est autant de domaines qui peuvent pousser les jeunes à aller vers la chimie. Vous le pensez ? Oui, tout à fait. Alors, c'est très important de signaler l'actuelle augmentation de la chimie qui, très clairement, s'oriente de ce qu'on appelle le développement durable, la chimie verte et l'économie circulaire. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, que la chimie et les chimistes ont les solutions pour les défis écologistes que l'on connaît. Réchauffement climatique, raréfaction de l'énergie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tous nos grands chercheurs, toutes les entreprises sont tournées vers ce qu'on appelle la chimie verte et apportent, dès aujourd'hui, des solutions innovantes, extrêmement importantes. Je pense, par exemple, aux avions ou aux bateaux qui fonctionnent à l'hydrogène ou qui ont été réalisées par des matières beaucoup plus légères, qui consomment beaucoup moins d'énergie. Les véhicules aujourd'hui, s'ils ont ces niveaux de performance, c'est grâce aux apports de la chimie. Les nouvelles batteries, c'est que de la chimie. Les carrosseries, regardez les carrosseries. Les carrosseries, c'est aujourd'hui beaucoup plus de la chimie que d'acier. Oui, on comprend bien que la chimie est vraiment incontournable. Alors, est-ce que tous ces thèmes dont nous venons de parler, réchauffement climatique, transition énergétique, pandémie, est-ce qu'ils vont être abordés dans le salon ? Bien sûr. Alors, ils vont être abordés soit directement sur les stands, avec les entreprises, parce qu'il faut être clair, toutes les entreprises sont mobilisées dans leur segment d'activité. Mais également, par les scientifiques qui sont présents, il y a des conférences qui abordent ces questions. C'est vraiment un sujet, je dirais, pratiquement aujourd'hui du quotidien. Oui, c'est vrai. Une dimension très importante et qui attire les jeunes. Et on peut le comprendre, c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, effectivement, c'est un grand enjeu. Et là, effectivement, l'industrie chimique a des solutions tout à fait remarquables. Je pense notamment à une association qui est dans notre périmètre, qui s'appelle 2ACR, qui travaille entièrement à la question du recyclage. Et donc, avec les industriels, travaille pour effectivement encourager les filières de recyclage et d'économie circulaire. Il y a ici des gisements de développement considérables, y compris évidemment en termes d'emploi. D'accord. Bon. Gilles, nous n'en avons pas fini avec vous. On fait une petite pause musicale à nouveau. Et on va écouter Jacques Higelin, « Tombée du ciel ». Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, c'est juste parce que je... Là, vous avez peur. Là, c'est le stress. Je veux faire une free time, mais je ne sais pas. J'en fais aussi. Oui, aussi. Oui, je veux en venir. Oui, c'est déjà. Il n'y a que si c'est pertinent. Je ne veux pas intervenir pour intervenir. Oui, oui, absolument. Et puis, je pense que vous avez des enfants trop jeunes encore pour les envoyer au salon, probablement. Oui, on est un de 8 ans et un de 11 mois. Mais si, 8 ans, 8 ans, 8 ans, ça commence à les intéresser. Moi, je suis presque très orienté. Si je devais l'emmêler dans le salon, je l'emmènerais dans le salon informatique actuellement. Parce que c'est le futur des développements. Merci, merci. On était dans le thème tout à l'heure, industrie propre et sur la salle. Sur le développement durable, on peut en parler. Parce que c'est un sujet aussi événementiel. Oui, très bien. Quand je vous redonnerai la parole... Je vous redonnerai la parole et vous m'en direz un mot. Donc, Muriel, après, j'enchaîne avec vous. D'accord. Mais promis, je ne vous parlerai pas de médecine. De santé. Et sur l'industrie durable, du coup, je peux rebondir aussi. Parce que je m'en accompagne les industries chimiques à produire de manière propre. Absolument, vous allez dire tout ce que vous voulez, Anthony. Je vous parlerai de... J'ai noté de vous parler de la Smart City. Ou pas ? Non ? Bon, d'accord. L'industrie du futur, c'est ça ? Oui, d'accord. On travaille sur la santé, la sécurité et l'environnement. D'accord. Pour les industries chimiques. D'accord. Vous me le dites. D'accord. Président à moi. Oui, mais là, c'est... Je ne sais pas, après, on aura l'occasion de revenir sur quelques points. Absolument, oui. Vous voyez, il est moins le quart. Je vais donner la parole à Muriel, ensuite à Anthony, et on refait un tour de table. L'émission est enregistrée, ou pas ? On est en direct. On pourra quand même la voir ? Oui, je vous... En podcast ? Oui, 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 absolument. Parce que ça, c'est venu après, en fait. Franck, il n'est pas là ? Ah, il n'y a personne ? Ah mince. Il n'y aura rien ? Si, 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 mais pas aujourd'hui. Ah oui, non, mais pas aujourd'hui. Non, mais c'est juste pour avoir un souvenir. Il sera là demain, Francky ? Bon, ben, alors, je le récupérerai demain, et je vous l'envoierai. C'est genre. Par, oui, transfert, je vous l'envoie. Oui, on peut communiquer aussi dessus, ça. Oui, absolument. Nous aussi, en communication, on est bien communiqués. Et puis, là, nous sommes... Alors, c'est retransmis sur Facebook, en direct. Ah oui ? Voilà, donc, on nous entend, d'ailleurs, quand... Entre les... Ah, là, on a bien terminé, là. D'accord. C'est bon, ça, moi. Je refais ma voix. Radio-IDFM 98, le bar de l'économie, nous sommes toujours en compagnie de Vadim Toropov, Event Finder, Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie, Île-de-France, Muriel Dardemar-Lambert, DRH, chez Coventia, et Anthony Martinez, président fondateur de la start-up, et Alico. Alors, Muriel, je suis vraiment ravie que vous soyez présente ce matin, parce que, déjà, vous êtes une femme, donc on va en parler dans ce monde de la chimie. Et puis, comme vous êtes DRH chez Coventia, vous êtes vraiment au cœur d'une visibilité en termes d'emploi dans votre secteur. Alors, déjà, expliquez-nous peut-être d'abord ce qu'est l'activité de Coventia. Oui, alors, le plaisir est partagé. Je suis ravie d'être sur votre radio. Donc, Coventia, notre métier, c'est de concevoir des spécialités chimiques pour remettir une surface métallique ou plastique, lui donner des propriétés de protection contre la corrosion ou l'embellier. Donc, nos secteurs d'activité, c'est l'industrie automobile, vous voyez des vis de roues, le packaging des métallisations des plastiques où vous voyez aussi les logos des véhicules qui sont, on a l'impression, en métal, mais qui sont, en fait, en plastique métallisé. Voilà, ça, c'est le métier de Coventia. Donc, en fait, le traitement de surface est un métier très peu connu, mais qui nous entoure dans notre vie au quotidien. Et donc, Coventia existe depuis combien de temps ? Alors, la société Coventia en elle-même existe depuis 2000, mais elle est issue d'un groupe industriel qui appartenait à un groupe industriel allemand qui a été créé en 1927. Donc, nous avons fêté nos 90 ans l'année dernière, donc, issu d'une scission d'une business unit de ce groupe industriel et le management aidé de fonds d'investissement nous ont permis de créer cette société Coventia qui, depuis les années 2000, a cru en croissance interne et externe. Oui, d'accord. Et donc, est-ce que le point de débat, c'est une invention ? Ou alors ? Tout à fait. Oui. C'est une invention, un brevet, l'achat d'un brevet américain dans le domaine de l'aviation et la parquerisation, puisque nous sommes issus de la société continentale parquer vient de cette invention. Ah, très bien. Donc, cette invention est toujours exploitée aujourd'hui ? Bien sûr. Donc, la société Coventia est plus axée sur les dépôts électrolytiques, donc, avec l'appui du courant et de l'électrolyse, le dépôt se colle sur la surface que l'on veut revêtir. Évidemment, nous avons progressé en termes environnementaux depuis 1927. Oui, j'imagine. Nos chercheurs sont là pour ça, pour améliorer nos produits et les rendre, bien sûr, plus environnementaux frais. D'accord. Donc, alors, Coventia est, bien sûr, présent dans ce village de la chimie. Donc, sous quelle forme allez-vous être présent ? Est-ce qu'il va y avoir des ateliers ? Comment... Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment la demande initiale lorsque Gilles, le maire, ici présent, m'a demandé de participer au village de la chimie il y a à peu près 10 ans maintenant. Mon intérêt d'y être était de faire une vraie démonstration, donc de pouvoir montrer à nos visiteurs, de montrer aussi aux écoles quelle était vraiment l'application concrète de notre métier. Donc, nous allons faire une démonstration, un dépôt d'or sur une pièce métallique et là, en général, les yeux écartillés de nos visiteurs qui nous voient magiciens en train de faire des dépôts d'or. Alchimiste, presque. Absolument. Bien. Donc, alors, moi, je disais que j'étais contente que vous soyez présente, puisque en tant que femme... Alors, Gilles, le maire nous dit qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur de la chimie. Bon, moi, je n'avais pas lu tout à fait la même chose. Peut-être qu'il y en a beaucoup dans la cosmétique, mais est-ce que dans les autres secteurs, on trouve beaucoup de femmes dans la chimie ? Alors, vous avez parfaitement raison. Le traitement de surface, ce n'est pas là où il y a le plus de femmes. Néanmoins, nous ne faisons pas de discrimination positive à essayer d'avoir des femmes en place. Néanmoins, nous avons, chez Coventia, donc, comme je le disais tout à l'heure, une belle mixité dans nos responsables des départements, une belle mixité dans nos salariés, dans leur globalité, d'hommes et de femmes, chez Coventia. Oui, donc, vous, vous êtes un bel exemple de mixité. Et alors, justement, je m'adresse à tous les trois. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent dans ce salon ? Oui, oui, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup pour des postes plutôt de chimistes, analytiques, hygiène et sécurité aussi. Ce sont qualités, ce sont là, peut-être des postes un petit peu plus féminins. Mais, voilà, il y a beaucoup de femmes Il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent nous rencontrer, oui. Et donc, votre entreprise, est-ce qu'elle offre des stages d'apprentissage à ces jeunes ? Oui, oui, oui. La société offre tous les ans cinq ou six stages à l'intérieur de nos différents laboratoires, voire dans d'autres départements comme le marketing aussi. Donc, c'est quelque chose que nous faisons tous les ans. Nous avons besoin de stagiaires peut-être aussi dans un but à terme de les recruter. D'accord, d'accord. Oui, c'est une... Ça se pratique de plus en plus, j'imagine. Bien sûr, c'est le stage comme l'apprentissage, pour nous, c'est le moyen idéal de connaître des jeunes, de voir leurs compétences, de voir leur comportement aussi, leur volonté... Leur engagement. Leur engagement. Donc, oui. Très bien. Merci, Muriel. Donc, je continue mon tour de table avec Anthony. Donc, Anthony, vous êtes président fondateur d'EALICO. Alors, je suis le président et le co-fondateur. Co-fondateur. J'ai deux associés, effectivement, de la société ILICO. C'est pareil, mais c'est ILICO. On ne va pas vous fâcher tout de suite avec vos co-fondateurs. Non, je ne m'inquiéterai pas. Donc, alors, avec vous, on continue cette visite dans le village de la chimie, que, je rappelle, se tiendra le 15 et 16 février à la Cité des Sciences. Donc, EALICO, c'est une start-up au service de la conformité industrielle et qui s'inscrit dans la démarche industrie du futur. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. ILICO, c'est d'abord, avant tout, une vision. Tout à l'heure, Gilles Le Maire l'a dit, la chimie est dans tous les secteurs, dans tous les métiers. Quand on parle d'industrie, on parle aussi de risque. Et nous, notre vision chez ILICO, c'est de rendre l'industrie propre et sûre. Donc, on travaille sur toutes les thématiques qui touchent à la santé, la sécurité et l'environnement. Et on a développé une technologie unique qui permet de piloter la conformité des sites industriels pour en assurer la sécurité, la santé des collaborateurs, la santé du voisinage aussi de ces industriels et la protection et le respect de l'environnement. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, pourquoi ce nom est ILICO ? Alors, ILICO, c'est... ILICO. Déjà, ILICO, ça part d'une essence, d'une vision. C'est qu'on voulait rendre la gestion de la conformité simple. Et donc, on voulait rendre la vie des industriels plus simple. Et c'est parti de Easy Life Concept qui n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on voulait un nom qui nous voulait finalement ré-engineer, mais qui est tendé vers la réactivité. Donc, ILICO, ça sort de Easy Life Concept. Et on a décidé de partir sur ce nom. Voilà. Donc, j'ai ma réponse. Et donc, vous êtes ingénieur, Anthony. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ? Parce que... On travaillait justement au sein d'une belle entreprise chimique avec mon premier associé, Valentin Fournier. Et on assurait la conformité des installations. Donc, on a vu la complexité à gérer la conformité des installations. Parce que c'est un petit peu comme les véhicules, comme les voitures. Il faut, pour assurer la sécurité sur la route, avoir le contrôle technique. Donc, vérifier qu'on ne va pas perdre de nouveau en roulant. Il faut que le conducteur ait son permis de conduire. Et il faut avoir un carnet d'entretien qui soit à jour avec des pièces conformes pour que la sécurité soit assurée. Donc, finalement, dans l'industrie, toutes les installations doivent être contrôlées de la même façon. Et c'est... Vu qu'il y a une diversité d'équipements, il y a une diversité d'industries, il y a aussi une diversité de réglementation pour assurer la conformité de ces installations. Voilà. Nous, on accompagne les industriels avec une technologie et avec également des hommes en support sur tout le processus de conformité pour que les industries soient propres et sûres. Donc, j'imagine que ça doit être un... Enfin, les entreprises doivent être soufflées quand vous arrivez puisque vous les mettez à l'aise, finalement. C'est ça, finalement. Easy Life, exactement. On apporte beaucoup de sérénité, en fait, aux gestionnaires. Ça leur permet d'avoir la visibilité sur la conformité de leurs installations, de voir s'il y a des points critiques à traiter rapidement. Et puis, finalement, d'avoir une visibilité sur la conformité et la conformité, santé, sécurité et environnement de leurs sites. Donc, c'est aussi une belle image de marque parce que l'entreprise sur laquelle il y a un accident, effectivement, tout de suite, la marque est touchée, est mise en cause. Et donc, c'est un vrai enjeu pour les industriels de la chimie. Je pense que M. Le Maire et Gilles Le Maire ne me contrediront pas. La sécurité, c'est un point vraiment prioritaire, voire même la priorité. Donc, à partir du moment où vous décrochez un client, vous l'accompagnez tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas une action qui, une fois pour toutes, vous êtes là, présent tout le temps. On l'accompagne au quotidien, en permanence. C'est-à-dire qu'un nouveau client, on va aller sur ses sites industriels, on va pouvoir faire le tour de ses installations, voir quelles sont les réglementations qui le touchent et ensuite, on va digitaliser tout le processus pour automatiser les tâches complexes, pour prendre en compte les évolutions réglementaires en temps réel pour plus que chaque site ait à effectuer de la veille réglementaire. Nous, on applique directement cette veille réglementaire à l'usine. Et donc, on fait gagner du temps et on rend la sérénité aux industriels. Et donc, cette veille, c'est vous qui la suivez ou c'est quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui est en charge de cette veille ? Aujourd'hui, cette veille, elle est assurée effectivement par des juristes. On a aussi des partenariats, notamment avec France Chimie et de France aussi. Et ça nous permet d'assurer cette veille en travail. D'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que quand vous étiez en incubation à l'ISSEC, Venture, vous avez décroché votre premier client, Sanofi. Tout à fait, c'est ça. C'est ce qui a mis le pied à l'étrier des NICO. C'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier, effectivement. C'est un grand nom de la chimie. Donc, ça nous a permis aussi de gagner en crédibilité, de faire nos preuves. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce milieu. Il faut que les industriels soient tournés vers l'innovation. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Mais permettre aussi à des innovations d'émerger pour améliorer les choses, tout simplement dans l'industrie. Alors, encore une question sur votre entreprise. Quel a été votre business plan quand vous avez créé NICO ? Alors, au tout début, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'entreprise, il faut commencer par quelque chose. On a commencé par faire de la prestation de service pour générer du cash. Le cash reste quand même le nerf de la guerre dans le développement d'une entreprise. Et ce premier cash nous a permis de développer une première technologie, une première version de notre technologie qu'on a rapidement commercialisée au sein des industriels de la chimie, notamment auprès de Sanofi. Aujourd'hui, d'autres industriels nous font confiance dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des énergies. on a eu le soutien également de BPI France, le soutien de la région Val-d'Oise avec le réseau Entreprendre 95. Donc ça, ça a été des appuis importants pour nous et puis des partenaires de confiance comme Franchini et Île-de-France qui valorisent aussi toutes nos actions auprès de la communauté d'industriels sur le territoire. D'accord. Alors, et comment interviendrez-vous donc au village de la chimie ? Alors, nous, on veut apporter une vision un petit peu différente. On vient en complément finalement des différents industriels. On apporte une vision start-up mais surtout, la chimie, on pense à la chimie, on pense aux grandes formules mais autour des métiers de la chimie, il y a vraiment tout un écosystème qui est considérable. Pour produire dans la chimie, il faut des équipements, il faut des installations et donc il y a tout un tas de métiers qui interviennent dans ces secteurs que ce soit des métiers techniques comme les chaudronniers, les électriciens mais que ce soit aussi des métiers plus, on va dire, corporate, marketing, commercial, communication. Donc, nous, on veut valoriser ces métiers-là et puis surtout, on veut valoriser l'emploi et l'apprentissage parce que même en tant que jeune société, on fait beaucoup d'actions, on prend des stages régulièrement pour leur apprendre notre métier, on prend l'apprentissage aussi, j'ai été moi-même en formation d'apprentissage et je pense que c'est une excellente formation qui allie la théorie avec les compétences vraiment professionnelles, donc c'est une formation qui permet de donner une visibilité aux jeunes qui est vraiment inégalable. donc voilà, nous, on veut aussi attirer les jeunes chez nous dans des métiers qui sont complémentaires à la chimie. On veut les apporter, on veut tirer vers les nouvelles technologies également parce que les nouvelles technologies améliorent les choses dans les industries. Voilà, donc on veut leur montrer aussi cette complémentarité et les différents métiers qui tournent autour de ces belles écosystèmes qu'est la chimie. Oui, comme vous l'avez dit, ce sont des emplois directs mais aussi des emplois induits et comme l'a dit également Muriel, l'apprentissage peut déboucher sur un vrai emploi. Tout à fait. Je vous propose de faire encore une pause musicale et puis on fera un nouveau tour de table avant de terminer notre émission. Ça va ? Je vous pose les questions qu'il faut. et alors le dernier tour de table on parle de quoi ? Alors Vadine, je vais vous... qu'est-ce que j'ai prévu de vous demander ? Ah, j'aime bien ? J'ai prévu de vous aimer la musique d'Igad. Je voulais vous demander si vous envisagez une... Ah, excusez-moi. Tu connaissais Brainscape ? Non, Escape Game. Ah, Escape Game, moi je le connais pas mal, mais celui-là je le connais pas. Mais vous me direz. Je voulais vous demander si vous envisagez une nouvelle levée de fonds prochainement et puis vos projets médias et si vous voulez... si vous avez pensé à un développement géographique. et en fait on a le développement... on a un développement géographique mais d'un nouveau concept que je vais dévoiler en exclusivité pour votre avis. Ah bah voilà, alors quels sont vos projets médias ? D'accord. Et on n'a pas fait de levée de fonds encore. Donc ça c'est intéressant. Posez-moi quelque chose comme ça parce que je vais quand même... D'accord. Et ce qui est bien, c'est le fait d'être enfermé dans une salle et de sortir de l'eau. Je vais dire que l'industrie chimique compte tenu du... enfin on parle de... il y a beaucoup de gens qui sont au chômage en France mais je vais dire que l'industrie chimique connaît une situation à contre-courant qu'au contraire il y a beaucoup d'emplois que vous pourrez... Oui, 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 oui. Et alors voilà. Et aussi Vadim, je crois que vous avez des offres d'emplois à offrir donc je vous pose la question. Et puis pareil, Muriel et... Voilà. J'aimerais également que revenir sur deux points sécurité et santé dans l'industrie chimique D'accord. Et puis digital. D'accord. Donc... On parlait de la santé... Langer et sécurité. Sécurité et digital. T'es sûre qu'il faudra pas d'autres morceaux après ? Peut-être, peut-être. Je te laisse le choisir. Oui. Comme je sais que tu adores ça. Depuis hier, j'ai cru ça. Non, non, je n'ai pas... Parce que je n'ai pas internet. Je me suis coupé. Ils sont... Ils ont le partout. Le Rouen, le Mans, Nantes... Plutôt hors Paris. Parce que ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Enfin... On reprend, fille. Il y a 10 secondes. Radio-IDFM 98, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Vadim Toropoff, Event Fider, Gilles Le Maire, délégué général de France Chimie, Île-de-France, Muriel Dardemar-Lambert, DRH et Coventia, et Anthony Martinez, président cofondateur de la start-up Helico. Vadim, je reviens vers vous parce que je voudrais savoir si prochainement vous envisagez une levée de fonds. Et puis aussi, quels sont vos projets immédiats, Vadim ? Alors, ça fait partie... Alors, nous, nous n'avons jamais fait de levée de fonds. Alors, on n'est pas une start-up dans le sens vraiment réel du terme. On est plus une start-up dans les idées, puisqu'on essaye d'aller très vite. Et entre le moment où on a une idée et le moment où on la réalise, en général, il y a un laps de temps qui est très court. On a également des personnes techniques d'au sein de l'entreprise, donc des professionnels du développement informatique qui sont là. Donc, on a un profil start-up sans jamais avoir fait de levée de fonds. Pourquoi ? Parce que d'un, moi, je suis très sensible à savoir où je veux aller et garder la direction de l'entreprise. Et c'est vrai que parfois, quand on dilue son capital, on a moins les coups des franches pour aller où on veut. Bien sûr. En revanche, comme moi, j'aime apprendre et j'aime continuer à faire des choses, récemment, il y a deux ans, j'ai revendu la première agence événementielle qui s'appelle Néovent au groupe Magma. C'était une très belle expérience, parce que c'est extrêmement bien passé. On a une relation très, très proche maintenant avec cette société. Donc, l'expérience revente d'entreprise est faite. Je pense que l'expérience levée de fonds est quelque chose qu'on va mettre sur la table très bientôt. D'autant plus, comme vous le dites, on a lancé depuis... Alors, on lance normalement, officiellement, aujourd'hui... Ah, une exclusivité pour Radio Anguin. Exactement. On lance un nouveau projet. En fait, on était intermédiaire de confiance pour les sociétés qui organisent des événements. On a créé... Depuis cinq ans, on travaille sur un logiciel qui permet de mieux organiser son événement à partir de la demande de devis jusqu'au moment où on réalise l'événement. Et donc, on a créé ce logiciel sous format SaaS. Donc, c'est un format où chacun peut se connecter à distance. D'accord. Qu'on va mettre en vente. Donc, c'est source, c'est un travail de cinq ans qu'on a abouti normalement aujourd'hui. Et ce logiciel va permettre facilement d'organiser un événement de A à Z pour les professionnels de l'événementiel. Donc, ça va s'adresser, évidemment, à tous les organisateurs d'événements, les agences événementielles, les organisateurs en interne dans les sociétés. Et le but, c'est vraiment d'avoir un outil ergonomique où on puisse, en quelques clics, choisir et réaliser un événement. Est-ce que ce logiciel fait l'objet d'un brevet ? Alors, un brevet, non, parce que ce serait un petit peu exagéré. En revanche, on a déjà un premier client. Donc, voilà. Et c'est un projet que je pense assez novateur, mais qui ne mérite pas de brevet pour l'instant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que ça marche très fort. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous envisagez un développement géographique à terme ? Alors, oui, ça fait partie aussi de nos objectifs. Là, on est encore très franco-français, dans le sens où notre site est en français. On a un public. On réalise quasiment 70% de notre chiffre d'affaires sur la région parisienne. Donc, on est encore très implanté dans le tissu parisien et un petit peu plus large. Notre objectif, c'est évidemment d'être plus fort en France et d'attaquer des villes européennes. Donc, on est encore en train d'hésiter sur le modèle économique, parce que ça coûte très cher de s'implanter à l'étranger, soit par des bureaux de représentation, soit créer des filiales, soit des franchises. Donc, on est en train d'étudier tous ces sujets-là pour pouvoir partir à l'attaque de l'étranger, en sachant qu'on propose déjà à nos clients français des destinations européennes. C'est-à-dire qu'on propose le Portugal, l'Espagne, on propose des hôtels, des animations, des team buildings dans toutes les capitales européennes. Bon, donc une société qui a des projets, c'est une société qui évolue. Et vous avez des offres d'emploi à proposer, je crois ? Alors, absolument. Alors, nous, concernant la parité homme-femme, on a énormément de femmes dans le métier, puisque c'est un métier très féminin, la communication, et d'ailleurs qui performe extraordinairement bien. Donc, c'est un vrai plaisir. On a en permanence des postes qui sont ouverts dans deux domaines, qui sont l'accompagnement de projets. Donc, une partie un peu plus commerciale, production événementielle. C'est-à-dire que vous devez comprendre l'enjeu, le besoin du client, comprendre les enjeux, et proposer des choses intelligentes et accompagner le client avec enthousiasme et énergie. Et le deuxième, c'est plus d'un point de vue technique, où là, on a besoin de développeurs web, de PHP, de plein de langages différents, pour pouvoir monter nos solutions et continuer à toujours être innovants. Notre projet. Parce que, encore une fois, l'événementiel, c'est un secteur en pleine mutation, qui était très à l'ancienne encore jusqu'à pas très longtemps. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés dans le marché, dont on fait partie, mais on n'est pas les seuls, qui ont bouleversé complètement le panorama. Et maintenant, les clients s'attendent à une immédiateté de l'information, à avoir des prix transparents. C'était très opaque jusqu'à un certain temps, on n'avait pas une ancienne. Maintenant, ça a tendance à devenir de plus en plus normalisé, même s'il y a des contraintes comme tout métier un peu différentes. Et donc, le but pour nous, c'est d'essayer de rendre ce métier comme un autre, en fait, de le rendre ouvert à tous, mais en ne gommant pas la spécificité qui, comme je vous l'ai dit au début de la réunion, enfin de l'interview, pardon, c'était que souvent, les organisateurs organisent un ou deux événements par an. Donc, pour eux, c'est stratégique et on ne peut pas le considérer comme un achat sur Internet traditionnel. Absolument. Alors, si on veut répondre à vos offres d'emploi, que faut-il faire ? C'est super simple. Il suffit de nous envoyer un mail sur notre site Internet, evenfinder.com, et là, on vous répond très rapidement et avec joie et bonne humeur. Merci, Vadim. Gilles Le Maire, je voudrais donc revenir avec vous sur... Vous souhaitiez nous parler de la santé, de la sécurité et du digital, Gilles. Oui, effectivement, je voudrais signaler dans le prolongement des propos d'Anthony que, en termes de sécurité et de santé, notre industrie est très engagée et depuis très longtemps. Je vous rappelais que c'est une des industries les plus sûres en termes de nombre d'accidents et de gravité des accidents. Également, nous avons quantité de programmes et d'engagement, notamment un programme ancien dans la profession qui s'appelle le Responsible Care, qui encourage auprès des entreprises de notre secteur d'activité un engagement fort en termes de sécurité, d'environnement, et environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, et de santé. Et donc ça, je voulais le signaler. Comme je veux signaler également, en rebondissant sur les propos d'Anthony, qui est le patron d'IDICO, on est aussi une entreprise qui, de plus en plus, se tourne vers le digital. Alors, je dirais, un digital à dimension humaine. L'exemple de notre belle start-up d'IDICO est un excellent exemple. Voici une structure, une structure qui va apporter incontestablement une technologie qui va faire gagner du temps et des coûts aux entreprises, mais dans un concept, je dirais, d'accompagnement personnalisé qui est tout à fait remarquable. Et c'est dans cet esprit que l'ensemble des entreprises sont engagées. Le digital va apporter incontestablement, pas seulement dans l'industrie chimique, mais l'industrie chimique est avancée sur le sujet. Oui, oui, on voit bien que le digital est en train de prendre le pouvoir, si on peut dire. Et alors, je voudrais préciser que dans le secteur de l'industrie, on a connu ces dernières années une baisse de 5% du nombre d'emplois salariés, mais que dans l'industrie chimique, en revanche, il y a une situation à contre-courant. Donc c'est, encore une fois, pour ce salon, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr qu'il y a eu dans le passé des hauts et des bas. Oui. Mais aujourd'hui, je veux signaler, surtout sur le bassin de l'emploi de l'île de France, que 91% des chefs d'entreprise ont recruté au cours des deux dernières années. Oui. Deux tiers, aujourd'hui, envisagent d'enrocher au cours des 12 mois à venir. À venir, oui. Alors, je signale tout de même les trois domaines. Le commercial. Oui. La production. Et puis, évidemment, la R&D. Évidemment. Mais ne négligeons pas le commercial. Les entreprises ont quelques difficultés. Parce que, là aussi, s'il y a des offres, on a aussi, et on connaît aussi, des difficultés de recrutement. Oui. Muriel Dardemar l'évoquait tout à l'heure. Ne négligeons pas ce point. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous prenons ces initiatives pour mieux faire connaître les entreprises de la profession, qui sont de toute taille, de toute dimension, de toute activité, et qui offrent de très belles carrières. C'est pas assez connu. Oui. Et qu'on a mis aussi en place des outils. Je veux signaler à nos auditeurs qu'on a mis en place, à travers notre fédération France Chimie, il y a très peu de temps, un site dédié au métier de la chimie qui s'appelle Chimework. Très bien. Où les jeunes peuvent accéder à des offres. Oui. Ou demandes d'emploi. Directement. Directement. Et poser leurs dossiers. y compris de ça, je lui demande le contrat d'apprentissage, etc. Donc on s'équipe, on a des outils. Il faut les faire connaître et les utiliser. C'est important de nous dire ça. J'ai vu aussi que dans votre newsletter, vous recommandez l'école Lissipka. Oui, c'est ça. Oui, Lissipka. Lissipka, effectivement. Merci d'avoir identifié effectivement cette école, qui est une très belle école, qui est de façon raccourcie l'école du parfum. qui est installée à Versailles, et que nous soutenons évidemment très largement, qui est effectivement une très belle école. Tous les grands parfumeurs sont passés par Lissipka. Donc effectivement, Lissipka, bien sûr, est à rencontrer au village de la chimie, et a évidemment beaucoup de succès, parce que bien sûr, la cosmétique fait encore rêver, et on peut le comprendre. Et là, puisque vous évoquiez la féminisation, c'est tout à fait clair que, même si les hommes s'intéressent aussi, bien sûr, au parfum, pas d'exclusion, pas d'exclusive, c'est clair que ça reste encore des métiers de femmes. Oui, bien. Je voulais aussi juste, je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, est-ce que vous avez des retours sur ce salon ? Est-ce que vous savez si des jeunes ont trouvé justement des stages ? Alors, oui, des retours. Alors, des retours, il faut que... Les retours les plus concrets, c'est l'affluence. Et d'année en année, nous progressons. D'accord. Nous progressons, je veux quand même le rappeler, sur la seule bannière de la chimie, ça, il faut le signaler, c'est un des atouts de ce salon, porté par une profession, c'est d'associer sur un même site le monde de l'éducation, les scientifiques et les entreprises. Ça, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de, oui, j'hésite pas à lire, d'unique. Les jeunes, effectivement, qui sont là, pourront aisément aller d'une école à l'autre, avoir des informations d'une université, d'une formation à une autre, d'une entreprise également à une autre. Grande, petite et start-up. Donc là, effectivement, on a un outil pour les jeunes extrêmement pratique. Alors, donc, vous disiez les retours. Alors, les retours, c'est effectivement l'influence, mais également, bien sûr, alors, on n'a pas fait de chiffrage, parce que c'est compliqué, mais c'est évident. Mais c'est évident qu'il y a des échanges de CV, il y a des jobs qui, dans les semaines ou les mois à venir, se concluent. Non, oui, il y a une véritable activité, tant côté stage que côté apprentissage, que côté embauche ferme. D'ailleurs, ne nous y trompons pas. Nous avons un succès certain auprès des entreprises, puisque les entreprises reviennent assez volontiers. Oui. Reviennent assez volontiers. Les écoles et universités également. Cette année, nous accueillons une très belle école de Toulouse. Donc, vous voyez, on vient également d'assez loin. D'accord, d'accord. Et donc, c'est une formule qui prospère. Très bien. Muriel, je crois que vous avez également des offres d'emploi proposées, si vous voulez nous en parler. Tout à fait. Je voulais rebondir aussi sur les propos de Gilles Le Maire. Effectivement, c'est un secteur qui embauche. L'année dernière, nous avons embauché en R&D, ingénieurs R&D, en commercial, des technico-commercials qui sont avant tout chimistes et qui vont sur le terrain. Et là, en l'occurrence, c'était pour aller à l'export sur des territoires hors France. Nous avons aussi eu des embauches d'un ingénieur chimiste brevet. Donc, ayant la double compétence de chimie et de connaissance de dépôt de brevet. Nous déposons des brevet. Le poste à pouvoir aujourd'hui, qui est le seul qui n'a pas encore été pourvu par faute de candidats en adéquation avec notre demande, c'est le poste de chimiste industrialisation. C'est le chimiste qui est entre le laboratoire et les chaînes de traitement de surface, donc notre client, donc avant la phase de commercialisation où tous les tests se font. C'est l'interface entre ces deux secteurs. Oui, c'est quelqu'un d'expert dans son domaine. Donc, nous cherchons un homme ou une femme, peu importe. Ce qui nous importe, c'est sa compétence, sa motivation et son envie de rester chez nous, puisque je voulais quand même souligner que l'ancienneté moyenne chez Coventia était de plus de 10 ans. Donc, quand on est chez Coventia, en général, on y est bien, et on y reste et on évolue au sein de l'entreprise. Et donc, comment faire pour trouver cette offre d'emploi ? Alors, nous serons sur le stand du village de la Chimie et nous pourrons discuter de ce poste avec les candidats potentiels. Et puis, sur notre site internet, ce poste va être remis en ligne puisque nous avons décidé du coup de le décaler un petit peu dans le temps et de ne l'ouvrir que dans la deuxième partie de 2019, vu les baisses économiques actuelles qui existent dans le domaine, notamment de l'automobile. Merci Muriel. Anthony, vous avez peut-être une offre d'emploi aussi à proposer ? Oui, alors on a plusieurs offres d'emploi. C'est à ce titre aussi qu'on participe au salon au village de la Chimie. Donc, on recrute plusieurs stages, trois stages, notamment dans les domaines du marketing et du commercial, des choses qui sont importantes pour nous. Et puis, on recrute aussi des développeurs informatiques pour aller toujours plus loin dans notre technologie et fournir la meilleure expérience à nos sites industriels. Vous allez pouvoir comparer vos recherches avec Vadim alors. C'est ça. Gilles, vous vouliez nous dire un mot. On n'en a pas parlé. C'est vrai, il y a une innovation dans le salon qui s'appelle Objectif Mars. Vous nous en dites quelques mots avant de qu'on se quitte. Oui, parfaitement. C'est d'ailleurs dans le prolongement des politiques d'innovation fortes. Oui. Dans notre industrie, vous l'avez bien compris, la chimie sans innovation, eh bien, ce n'est pas possible. L'innovation fait partie de l'ADN des chimistes. Absolument, oui. Et donc, je l'ai évoqué, nous voulions donner une dimension particulière à ce village. Alors, dimension particulière en l'installant à la Cité des Sciences, sans aucun doute, mais également dimension particulière à travers l'élaboration d'un stand ludique ouvert aux jeunes qui pourront effectivement, découvrir sur un stand sur le thème de Mars ce qu'apporte ou ce que peut apporter la chimie, y compris dans des terrains hostiles ou inconnus. Et dans des simulations, des simulateurs en tous genres, les jeunes pourront toucher du doigt dans un univers, effectivement, adapté à l'univers de Mars, ce que, effectivement, la chimie peut apporter pour une vie envisagée sur Mars, sachant qu'on reste aussi sur Terre. Il faut quand même le rappeler également. Absolument, restons d'abord sur Terre. Mais bon, j'imagine que c'est un... Peut-être que vous aurez l'occasion de revenir et de nous dire comment a fonctionné cette innovation Objectif Mars. Oui, non, je veux encourager d'abord cette innovation. C'est quelque chose qui a été conçu de façon ludique, parce qu'on ne veut pas non plus faire un salon statique. Muriel et d'autres, Muriel Dardemar et d'autres entreprises font des ateliers actifs. Là, on a un atelier sur le thème de Mars qui sera complètement ludique. Et je pense que les jeunes pourront effectivement toucher du doigt ce qu'est la chimie en s'amusant. Oui, oui, c'est le but. Bien sûr, bien sûr. Oui, Anthony. C'est ce qui est important aussi au village de la chimie, c'est qu'on peut visualiser, on peut venir palper et finalement toucher ce qu'est le métier. Ce n'est pas que théorique. Voilà, ce que sont les entreprises et ce que sont les nouvelles technologies. Bien, écoutez, notre émission se termine. Alors, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle les dates du village de la chimie, les 15 et 16 février à la Cité des Sciences. Vadim, peut-être que pour le prochain village, vous trouverez la salle pour Gilles Le Maire. Je vous le souhaite. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et puis à très bientôt, j'espère. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau bar de l'économie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai toujours du mal à terminer, mais ce n'est pas évident. J'ai toujours du mal à terminer, mais ce n'est pas évident. Merci.